Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nian Soborn, nous sommes de retour pour une autre vidéo du type témoignage extraordinaire. Dans ce témoignage, nous allons découvrir des choses vraiment terribles qui se passent dans ce monde. Les frères et sœurs, quand on nous dit que ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or, c'est vraiment la vérité, le diable est là d'ailleurs en train de tromper les gens et les mettre des problèmes parce que ce n'est jamais réussi, du coup, je vais leur faire des propositions bizarres qui les coincent après, qui les mettent des problèmes plus tard, mais c'est un truc hors du commun les amis, ce que nous allons entendre ici est vraiment terrible. Révélation sur une superstite de la musique américaine qui a livré son âme au diable. En fait, que se passe-t-il ? Ce qu'il se passe, c'est qu'une femme à la quête d'emploi va se retrouver étant assistante personnelle de cette femme star de la musique. Mais arrivé là-bas, elle va voir quelque chose d'inattendu la nuit. Elle va constater qu'elle n'est pas payée très cher pour rien. Mais la vérité, c'est que la nuit, elle devait rester sur cette star-là et rester avec elle pratiquement toute la nuit, carrément éveillée parce que cette star-là avait du mal à dormir. À cause de quoi ? À cause de qui ? À cause de qui, les amis ? Apparemment, ce serait à cause des démons qui la tormentent. En sérieux ? Ah bon ? Mais on avait l'habitude de voir cela dans les films. Mais comment ça s'est passé ? Comment a-t-elle rencontré cette star en réalité ? Elle va commencer par nous expliquer dans les moindres détails. Écoutons ensemble et très attentivement. C'est parti. C'était incroyable. J'en revenais pas. J'avais postulé un job via une agence très sélecte qui recrute des assistants personnels de haut niveau. J'avais un peu menti sur mon CV. J'avais 25 ans à l'époque, mais je m'étais inventé une expérience au sein d'une riche famille russe en tant qu'assistante personnelle de Madame. Oui, sur les descriptifs de postes, c'est ainsi que sont nommés les futurs employeurs, Madame et Monsieur. J'ai donc obtenu ce job de rêve auprès d'une immense star internationale dont je tairais le nom. Je pense que j'ai été sélectionnée parce que j'étais jeune, j'avais à peu près le même âge que la star en question, célibataire, sans enfants, disponible à 100% et même polyglotte. L'agence m'avait avoué avoir vérifié ma présence sur le net, mais n'avait trouvé aucune trace de moi. Par chance, je n'étais pas attirée par les réseaux sociaux et je suis d'une manière générale très discrète sur ma vie. Cela joue en ma faveur. J'ai passé plusieurs entretiens, plusieurs tests psychologiques et notamment des tests de mise en situation, comme ils disent, le but étant de vérifier mes réflexes et ma capacité à gérer les situations stressantes. J'étais surexcitée. Le salaire proposé était démentiel. Je pensais alors que la contrepartie la plus difficile serait simplement la grande disponibilité qui me serait demandée et les nombreux déplacements à prévoir pour la suivre. Oui, il s'agit d'une artiste féminine. Le jour de notre rencontre, je l'ai rejoint dans sa somptueuse chambre d'hôtel. Elle était assise près de la fenêtre et ne m'a même pas regardée lorsque je suis entrée. Elle était comme ce que j'avais pu voir à la télé ou dans les magazines, mais bien plus petite que je l'imaginais. C'est sûrement pour ça qu'elle porte souvent des talons démesurés et avec un style très étrange. Elle m'a expliqué comment elle souhaitait fonctionner et m'a de suite dit qu'elle avait besoin de quelqu'un de disponible, nuit et jour, en insistant sur la nuit et non uniquement la soirée. J'ai accepté en me disant que si cela devenait trop compliqué à gérer, je lui en parlerai quand j'aurai fait mes preuves et que je me serai rendue indispensable. Elle fit un sourire de contentement et c'est ainsi qu'a débuté notre collaboration. Et c'est ainsi qu'a débuté notre collaboration. Plus je la côtoyais, plus je remarquais qu'elle était vraiment perturbée. Elle parlait souvent seule, elle passait du rire aux larmes en quelques secondes, elle entrait parfois dans des sortes de trances, son corps convulsait doucement alors que ses yeux se révulsaient, puis reprenaient leur place, mais cela ne durait jamais plus d'une minute. Elle avait aussi des phases d'absence et parfois même en pleine interview. Un instant, elle était là, souriante, répondant aux journalistes ou alors me parlant à moi de choses et d'autres, et en une fraction de seconde, elle se figeait, se rétissait, le regard fixe et inexpressif. On aurait même dit qu'elle ne respirait plus pendant ces moments-là. Il n'y avait rien que je puisse faire pour la sortir de ces moments d'absence. En public, je pouvais simplement détourner l'attention ou feindre une plaisanterie pour limiter les dégâts. En privé, j'avais pris l'habitude de patienter. Je mettais ça sur les ravages de la coke ou autres droptures. Les premières fois, j'avais très peur. Je ne savais pas trop comment gérer. Mais à force, je patientais seulement près d'elle. Il faut croire que l'être humain peut s'habituer à tout. Ou presque. Et la nuit ? C'était la nuit le pire. Je ne l'ai pas vu passer une seule nuit paisible. Pour commencer, elle avait très peur d'aller se coucher et elle retardait ce moment le plus possible. Elle me demandait de rester près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle hurlait chaque nuit vers 3h du matin. Elle se réveillait en sueur, tétanisée. Elle regardait partout dans la chambre et bougeait comme si elle voulait éviter quelque chose qui fonçait sur elle. C'était très impressionnant. La seule chose qui pouvait la calmer était quand quelqu'un entrait dans la chambre. Mais il y eut la nuit de trop. Cette nuit dans sa demeure de Malibu, froide et isolée. Les souvenirs de cette nuit sont encore si bien ancrés dans mon esprit que l'essentiel de ma psychanalyse est axé sur cet événement. Elle avait hurlé plus intensément que d'habitude. Je ne laissais plus uniquement l'angoisse dans ce crime et de la terreur, du désarroi, comme un appel à l'aide. Je suis arrivée dans sa chambre en courant, j'ai ouvert la porte et là je l'ai vue dans une position anormale. Elle se tordait, mais d'une façon que seule une contorsionniste chevronnée pourrait exécuter sans se blesser. Sa tête était penchée, sa mâchoire semblait presque disloquée. Ses yeux étaient grands ouverts. On élisait une terreur qui m'aurait fait énormément de pitié si je n'étais pas déjà trop occupée à être effrayée. J'ai sursauté. Je m'apprêtais à courir dans le sens inverse pour sortir au plus vite de cette maison, mais ses yeux me suppliaient de l'aider. J'ai pris alors mon courage à deux mains et j'ai cherché la lumière. Pendant que je m'exécutais, je voyais du coin de l'oeil qu'elle était entrée en lévitation. Je n'osais pas lever les yeux pour la regarder. Je ne voulais pas que ça devienne réelle. Je n'osais pas lever les yeux pour la regarder. Je ne voulais pas que ça devienne réelle. La contorsion aurait pu être explicable avec toute la mauvaise foi du monde. J'aurais pu y trouver une explication presque logique. Mais la lévitation, non, là on venait clairement de basculer dans le paranormal. L'instant d'après, elle retombait, inerte sur son lit, trempé de sueur. Elle avait uriné sur elle. Elle m'a supplié de rester. Et elle m'a dit qu'elle allait tout m'expliquer. Une curiosité morbide m'a poussé à rester pour écouter son récit. Elle est allée prendre une douche, totalement dessilée par ce qu'il venait de se passer. Elle se traînait si difficilement vers la salle de bain que, prise de pitié, je l'y ai escortée. Il était quatre heures du matin. Je l'attendais dans l'immense pièce faisant office de cuisine ouverte, sur un salon dont les immenses baies vitrées donnaient une vue plongeante sur la mer. Je me préparais un thé, un whisky pour elle. Quel but d'une traite lorsqu'elle m'a rejoint. Je t'écoute. Il va falloir que tu m'expliques ce qui vient de se passer et qui a certainement un rapport avec toutes ces attitudes étranges que tu as. Depuis que je suis à ton service, je me confonds à des choses que je n'avais jamais vues avant. Je n'ai jamais posé de questions, mais cette fois, c'en est trop. Soit tu me dis tout, soit je prends mes affaires et je quitte cet endroit sur le champ. Tu quitteras cet endroit de toute façon, une fois que tu aurais entendu ce que je m'apprête à te dire. Dis-t-elle d'une voix faible, fatiguée. Ne t'avise pas de le raconter à qui que ce soit. De toute façon, personne ne te croira. Elle commença donc son récit épouvant. C'est en 2008 que ma vie a basculé. J'avais alors 22 ans. Passionnée de musique, j'étais en quête de célébrité lorsque j'ai rencontré ce producteur. Donc, elle va nous expliquer maintenant comment tout cela a commencé. Incroyable, incroyable. Elle était passionnée de musique. Elle cherchait quelqu'un pour l'aider. Et c'est dans ça là. Elle va se retrouver dans le problème plus tard. C'est très, 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 très bien cette affaire. C'est en 2008 que ma vie a basculé. J'avais alors 22 ans. Passionnée de musique, j'étais en quête de célébrité lorsque j'ai rencontré ce producteur, Rob Reynolds. Il travaillait déjà avec une artiste en passe de devenir une grande star, Lily Morgan, et il souhaitait nous faire collaborer. Je ne supportais pas de voir l'avenir prometteur de Lily alors que moi, qui étais bien plus talentueuse, je peinais à faire apprécier mon art. Un soir, j'étais invitée à une soirée prestigieuse avec les plus grands artistes de ce monde. J'ai rencontré alors un grand acteur audioutien que tu admires certainement toi aussi. J'étais admirative. Je lui demandais comment il avait réussi une telle carrière étant partie de rien. Je lui disais que j'admirais son parcours et que je donnerais tout pour vivre une telle réussite. Il faut croire qu'il m'a pris au mot, puisqu'il m'a dit qu'il percevait dans mes yeux la lueur de la détermination et que si j'étais vraiment près d'un tout, alors il pourrait m'expliquer le secret ultime de sa réussite. Il prit un air très sérieux. J'ai senti qu'il plaisantait pas. Il m'a demandé si j'avais déjà entendu parler du pacte avec le grand commandant-chef. Il comprenait Satan lui-même. Je lui ai répondu que j'avais eu vaguement des échos de ça, mais que c'était des histoires de d'Halloween qu'on se réponde près du feu. Il a souri et m'a dit, et si je te disais que c'est très sérieux que j'y ai eu recours. Incroyable. Et là, elle lui parle de quoi ? De Satan. Elle lui dit, tu veux réussir ? Mais est-ce que tu connais le grand commandant-chef ? Est-ce que tu connais celui que nous commande nous tous ici ? Incroyable. J'étais passionnée d'ésotérisme et ayant totalement rejeté mon éducation catho, alors j'étais curieuse. Et puis, si ça fonctionnait, c'était la gloire éternelle qui m'attendait. Et sinon, eh bien, je me serais juste fait avoir par une superstar. Il m'a donc expliqué, avec le ton le plus sérieux du monde, le rituel pour entrer en contact avec le commandant-chef. Maintenant, ce monsieur va lui expliquer le rituel qu'il faut faire, la cérémonie, qu'il faut pratiquer pour pouvoir entrer en contact maintenant avec le diable. Et vous serez surpris de ça. Vous serez surpris. Écoutez-moi très très bien. Se rendre dans un endroit sale et abandonné. Il m'a donné le lieu auquel les initiés avaient tous pratiqué ce rituel. Une ancienne déchetterie abandonnée, devenue un espèce de marécage boueux à l'odeur pestilentielle. S'y rendre un soir de pleine lune, se couper de tout et de tout le monde pendant trois jours avant la rencontre avec les entités démoniaques. Ne pas se laver non plus les sept jours précédents la rencontre et donc se rendre au lieu du rituel en étant complètement sale et malodorant. Une fois sur place, mélangé de la salive, mon sang est celui d'un animal sacrifié sur le lieu du rituel, le tout dans une coupe en cuivre. Je suis passée à l'animalerie la veille et j'ai acheté un hamster, plus petit donc moins de sang qui giclerait. Prononcer des paroles saines à l'envers, l'acte de blasphème par excellence. J'ai choisi un verset de la Bible qui était très symbolique pour moi. Et enfin, répéter cette parole en se mettant en état de trance. Pour me faciliter l'entrée en trance, j'avais pris beaucoup de drogue. Je répétais donc cette parole plusieurs fois. J'ai dû passer au moins 45 minutes dans cet état jusqu'à ce que le liquide dans le récipient en cuivre prenne feu. J'ai sursauté, je pensais faire un bad trip. Et là, la fumée générée par le feu s'est matérialisée en face de moi, en un homme d'une beauté extraordinaire. J'avais jamais vu un homme aussi beau. Il savait pourquoi j'étais là. Je voulais faire demi-tour, mais j'étais tétanisée, paralysée. Nous avons cédé aussitôt le pacte. Pour cela, j'ai dû avoir des rapports charnels avec cette démon. Des rapports d'une violence inouïe. Ensuite, me faire une entaille pour déverser de mon sang sur un papier qui ressemblait à un parchemin. Je sais pas ce qui était écrit sur ce parchemin, t'imagines bien que je l'ai pas lu. La dernière étape pour valider notre accord, c'était que je sacrifie quelqu'un en son nom. Un être humain, il m'a laissé un délai, il m'a dit que je pouvais prendre mon temps. Mais j'ai pas pu, j'ai pas pu faire ça. Tout se passait bien les premières années. J'ai tout obtenu, gloire, succès, argent, amour, respect. Je pensais avoir échappé à cette clause, mais au fur et à mesure du temps, j'ai reçu des visites. Le jour, la nuit, tout le temps. Des démons s'amusent à mes dépens. Ils prennent possession de mon corps, même mon public, comme pour me faire comprendre que je suis à leur merci. Elle se leva, marcha dans la cuisine, puis continua ainsi. Mais je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent que je finalise notre accord. Ils veulent que je norme à part du contrat. Tu comprends ? Je dois le faire, sinon ils me laisseront jamais. Ils auront mon âme après ma mort, mais je voudrais profiter un minimum de ma vie si bas. Elle prit un énorme couteau de cuisine et se jeta sur moi. Je lui jeter au visage la bouilloire qui, Dieu merci, était juste à côté de moi. J'ai pris mes gendarmes en cou, attrapa au vol les clés de sa voiture et m'en alla sans me retourner. Je suis allée au poste de police le plus proche, expliquant que, dans un accès de démence, elle avait tenté de m'attaquer et que je m'étais enfui en portant son véhicule, dont je leur remettais les clés. Elle est connue pour être instable et colérique. Les officiers m'ont cru tout de suite. Je n'ai jamais raconté cela à la presse, ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs, car on ne m'aurait jamais cru. Je n'ai pas passé une seule nuit paisible depuis. Entre terreur nocturne et paralysie du sommeil, je m'en sors pas. Je me rattache au fait que ces événements s'expliquent par la science, mais... Une part de moi se dit qu'elle m'a laissé un cadeau de départ. Avez-vous entendu cela les amis ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ce mode-là est très peu. Ce mode-là est très compliqué finalement. C'est du ouf ! C'est du commun ! Et quand on la voit à la télévision les amis, on voit une personne extraordinaire ! Une personne qui remplit des stades de football les amis ! Une personne que tout le monde aime, alors qu'elle n'aime pas, il y a quelque chose d'étrange. Est-ce que vous vous souvenez un peu de James ? James, cette rappeuse française qui, à un moment donné, nous expliquait comment elle se sentait quand elle rentrait à la maison après ce concert. Frère et sœur, c'est vraiment terrible ce monde. Il y a tas de choses secrètes. Il y a tas de pièges dans ce monde. Souvenez-vous, il y a quelqu'un qu'on appelle le commandant en chef. Il l'appelle le diable le commandant en chef. Et il y a un contrat qu'il faut signer avec son sang. Et il faut signer ce contrat que lui-même va vous donner. Une fois que vous signez ça, vous ouvrez la porte de votre vie aux démons. Et en contrepartie, ils vont vous donner des choses comme le succès, des choses comme la gloire. Vous serez reconnu par tout le monde. Mais la réalité, ceux qui vont vous applaudir, ceux qui vont vous reconnaître, ce sont des personnes sorcières, des personnes sataniques ou encore des personnes qui appartiennent au diable. C'est-à-dire que quand vous allez signer votre vote ou le pacte avec le diable, les gens qui seront fans de vous, ce seront les sorciers, les satanistes, tous les gens qui sont sous la domination du diable. Et plus que vous vous soutiennent, vous aurez beaucoup de choses, vous aurez l'argent, la bonne chose, les choses qui peuvent vous attirer, les choses que vous pouvez aimer très facilement. vous vous faciliter les choses, vous ouvrir les portes, partout vous passez, vous êtes bien accueilli, partout vous êtes honoré, tout simplement parce que vous avez déjà signé un pacte avec le diable. Et eux, ils vous soutiennent parce que dans leur monde là-bas, ils se soutiennent entre eux. Mais, la nuit, vous allez être tormenté par les démons, par des créatures vraiment horribles, et je ne vais pas vous donner la paix de l'esprit. Il faut en tout cas s'arranger à ce que vous puissiez souffrir et souffrir. Et ce n'est que le début du commencement, parce que même après la mort, ils continueront à vous faire souffrir et souffrir. Et en plus de cela, vous devrez offrir encore des sacrifices humains. Cela veut dire que cela devient de l'esclavage spirituel. Vous devenez un esclave spirituel. En même temps, vous devenez un agent du diable. Une personne que le diable a utilisé à n'importe quel moment pour combattre un chrétien qui est quelque part là-bas. Ou un homme de Dieu sincère qui est quelque part. Cela veut dire que signer le pacte avec le diable, c'est-à-dire accepter d'être sous la domination du diable. Il est devenu aussi une marionnette du diable. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent qu'il y a des gains, il y a des maux à gauche et à droite. Personne ne parle. Aucune star ne s'élève pour parler. Ou bien qu'elle s'élève pour dire quelque chose, c'est-à-dire qu'elle a été envoyé. Il y a quelque chose derrière. Il y a un complot encore derrière. Il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Quand vous voulez réussir dans l'industrie de la musique par exemple, vraiment c'est grave. On vous dit que vous avez le talent, mais il y a des millions de personnes qui ont le talent. Et qu'il faut quelque chose en plus pour que vous puissiez éclore. Et c'est là, on vous amène à accoucher avec d'autres hommes. Si vous êtes un homme, accoucher avec d'autres femmes. Si vous êtes une femme, on vous amène d'aller. Il veut vous amener à faire des choses qui vont amener Dieu à vous régner. Il veut vous amener à faire des choses qui vont amener Dieu à vous dire que ce n'est plus la peine. Il veut vous amener à faire des choses qui vont attirer la malédiction sur vous au maximum. De sorte à ce que vous ne puissiez pas même avoir la grâce de Dieu pour être au paradis. Et c'est exactement ce que le diable fait. On nous dit que le diable est descendu sur la terre animée d'une grande colère. Il y a une haine pas possible. Vous voyez, c'est ce gars qu'elle a là. Où elle fait ça ? C'est juste au même rouge. C'est un truc de ouf les amis. C'est un truc hors du commun cette affaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Que vous soyez prudents. Et que Dieu vraiment nous aide à ne pas tomber dans de telles pièges. Manage. Je suis prudents.